Qu'est-ce qu'on est ridicule quand on essaie toujours de contrôler la vie ? Et cela nous tourmente. Pourquoi on devrait essayer de contrôler ? C'est peut-être parce qu'on n'aime pas ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est la vie, c'est la chose qui est arrivée. Ce sont les faits. C'est comme ça. Voilà, il y a eu un accident et on ne peut qu'accepter ce fait. Parce qu'on ne peut pas revenir sur les faits. Les faits sont là et on ne peut rien faire contre les faits. On doit se construire avec les faits. On doit vivre avec les faits. Et voir qu'est-ce que sont ces faits. Et ne pas essayer de contredire, ne pas essayer de voir d'une autre manière. Parce que si on essaye de voir les choses d'une autre manière, ça veut dire qu'on renierait les faits. Donc on inventerait quelque chose qui est là, mais qui n'est pas vrai en fait. C'est comme ça qu'on se construit des rêves. Des rêves qui nous font rêver, qui nous font voir quelque chose qu'on aimerait plutôt que la réalité. Donc la plupart d'entre nous, on remet la réalité en question à travers nos rêves. Et nous s'y croyons durs, nos rêves, parce que nos rêves nous font rester dans une bulle. Et cette bulle est confortable. C'est notre monde de confort où on se crée un état hypnotisé par ce qu'on se raconte à soi-même. Mais la réalité, c'est quelque chose de très difficile à voir quand on est dans cet état d'envie d'être dans sa zone de confort. Parce que tout se construit à partir de cette zone. Nos vies, nos envies, nos désirs, nos pleurs, nos angoisses, elles se construisent là, dans ces désirs, dans ces petits mondes où on se fabrique notre bonheur. Et notre bonheur doit être constamment nourri de ses rêves pour pouvoir, en sorte que ça puisse exister. Mais les faits dérangent tout ça. Quand il y arrive quelque chose, nous sommes offusqués de ce qui se passe. On est outragés, on est dérangés. Dérangés, ça nous rend en colère. Parce que quelque chose a dérangé le statu quo de notre petite vie qui s'est organisée dans les habitudes et les trin-trins. Et ces habitudes et les trin-trins sont nos vies que nous avons construites. Mais dans ces habitudes et ces trin-trins, nous voulons que les choses se passent sans heure. Et la vie n'est pas comme ça. La vie arrive et détruit toutes les habitudes et les trin-trins. Que l'on aime ou pas. Que l'on accepte ou pas. Et tu vas devoir voir comment faire pour ne pas contrer dans ton être ce moment où tout arrive. Il faut que tu puisses les vivre. Il faut que tu acceptes de ce qui arrive. et de ne pas subir. Parce que quand tu subis ce qui arrive, c'est parce que tu as en toi un mouvement qui est en contradiction avec ce qui est et avec ce que tu aimerais. Et ça fait en toi de la divergence. Ça crée en toi de la dualité entre la vie qui arrive, entre tout ce qui arrive, tout ce qui se meut, tout ce qui se passe. D'instant en instant. Et ce que toi, tu as conclu. Et ce que tu as conclu n'est que seulement, uniquement dans ta tête. Ce sont des pensées que tu diffuses, que tu nourris, que tu cultives. Pour pouvoir être dans cet état de bonheur, entre guillemets, de confort, de bien-être que nous avons construit. Et l'esprit, lui, il a besoin de cette liberté. Il a besoin de voir au-delà de toute cette confrontation. Parce que lui, il accepte les faits. Parce que lui, il est les faits en fait. Il est tous ces faits qui arrivent. Il est la vie elle-même. La vie se meut à travers toi, à travers ton esprit, à travers ton être. Et ton esprit, ton être, vit la chose. Mais si ton être, vit pas la chose, il y a quelque chose qui empêche ton être de vivre cette chose. Et ce sont justement tes conclusions, tes pensées, tes avis, ton être, ton savoir, toutes tes connaissances, ta personnalité. Tout ça empêche la vie de traverser. Et la vie, elle doit traverser tout ça. C'est son destin. La vie, elle existe comme ça depuis des millions d'années. Elle vient, elle fait tout ça. Et toi, tu passes seulement, tu es uniquement là pour voir si tu peux la vivre ou pas. Soit tu la vis ou soit tu la subis. Et il semblerait que la plupart d'entre nous, on la subit à chaque fois que nous voulons être dans cette zone de confort. À chaque fois que nous nous sommes dérangés, nous la combattons. Nous combattons cette fraîcheur, cet événement, ces changements. Pourquoi nous avons tant besoin de rester dans ces acquis, dans ces routines, ces trintrins, ces répétitions tout le temps ? Pourquoi ? Est-ce parce qu'on a peur de ne pas être ce mouvement ? Parce que si tu lâches, tu deviens ce mouvement. Si tu ne lâches pas, tu es mécanisé à répéter. Il y a soit la mécanique qui se répète, ou soit libre de la mécanique. Et il n'y a plus de mécanique. Donc tu es soit l'un ou soit l'autre. Ce que tu es quand tu es mécanique, c'est parce que tu es inclus, que tu es identifié à ce qui s'appelle toute la mémoire que tu as connue. Et tu répètes tout ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en pensant que ça, c'est toi. Mais dans notre hôté, il y a la vie. La vie, quand tu lâches ça, quand tu lâches tout ce qui est habitude et trin-trin, eh bien tu es aussi la vie. Donc cet état d'être, quand tu as lâché, est libre, libre. Et c'est ça qui crée en soi la joie d'être ce qu'on est, mais pas ce qu'on aimerait. Parce que ce qu'on aimerait, c'est la machine qui répète. Parce que la machine qui répète, elle rassure. Elle rassure, elle nous fait faire des choses dans nos vies qui sont conformes, qui sont normales, qui sont rassurantes et qui se répètent. Mais quand tu lâches tout ça, si tu peux lâcher, si tu peux lâcher tes peurs, tes angoisses, de l'inconnu, de ce qui n'est pas connu de tous les jours, connu de tout le monde, alors c'est là que vient toute la dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être ne peut pas exister. C'est ce que tu fabriques quand vient un événement qui dérange ce que tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être est construit de plus en plus dans la norme de tout ce que le monde pense qui pourrait nous protéger des aléas. Donc elle est tout le temps réitérée, toujours arrangée, toujours de mieux en mieux protégée. Et c'est pour ça que nous, les êtres humains, nous nous sommes fabriqués ce qu'on appelle une petite coquille dans l'individualisme qu'on appelle ça. Et on se dit que là-dedans, on est protégé de tout ce qui pourrait arriver. Donc on se méfie de tout ce qui peut se faire, de tout ce que l'autre vient et nous apporte comme quelque chose qui est étranger à tout ce que je connais. Et donc les idées qui sont différentes des miennes, elles seront protégées par une barrière que je me suis mis dans mon petit monde. Donc on va de moins en moins se parler, on va de moins en moins être solidaires, on va de moins en moins être dans l'action de l'unité les uns et les autres. Pour pouvoir justement avoir cette petite zone de confort. Et il semblerait que le monde va dans ce sens. Et que la vie, elle, elle nous emmène tous aussi, en même moment que ça va dans ce sens-là, il semblerait que la vie soit capable de nous emporter le cœur et de nous faire lâcher toute cette vie de souffrance, puisque là-dedans il y a de la rivalité, et d'être libre avec la vie qui veut nous emmener dans des perceptions libres, où on voit, on est la panoplie de la vie qu'il y a, elle n'est plus renfermée par nos petites conclusions, parce que nos petites conclusions sont limitées à ce que nous connaissons. Mais cette perception, elle est immense, elle est grande, et celui qui a cette perception-là, c'est celui qui peut accepter que les choses arrivent. Parce qu'il n'est pas dans sa petite perception qui est dérangée. Il a une perception qui ne peut pas être dérangée. Il a une perception au-delà de tout ce qui a été conçu. Donc l'acceptation pour celui-là sera facile parce qu'il n'a rien sur quoi s'accrocher. Il n'aura pas des préjugés. Il n'aura pas besoin de se prouver, de prouver qu'il a raison. Il n'a jamais raison. Il est toujours en train de découvrir quelque chose qui est neuve. Mais chacun d'entre nous, on est resté confiné à nos petites vies qu'on a mises dans des boîtes et qu'on répète. Tu vas, depuis que tu es enfant, tu répètes, tu vas à l'école, tu vas t'habituer à avoir des bonnes notes et tu vas t'habituer à vouloir avoir envie de réussir. Tu vas t'habituer à vouloir avoir la possession de toutes les choses qui te donnent du plaisir. Et la vie, elle se fait comme ça, dans cette idée que ce que tu pourras acquérir te donnera justement la protection que tu as besoin pour ne pas subir les aléas. Mais c'est une illusion. Tu te donnes une illusion qui te fait croire que la vie et toi sont deux choses différentes. Mais tu es la vie. Tu ne peux pas être autre chose. La vie arrive et la vie part. C'est ce que tu es. Tu es là et tu vas partir un jour. C'est-à-dire la vie passe à travers toi. Elle fait des choses à travers toi. Mais tu ne la laisses pas. Et pourtant, c'est ça que si on a compris que quand tu laisses la vie passer à travers toi, qu'elle a toute la possibilité de rendre les choses possibles pour qu'on puisse être en paix ensemble sur cette belle planète. Mais alors, tu auras la facilité de traverser l'existence sans subir tout ça. C'est seulement parce que nous subissons la vie qui est en permanence en train de changer. Et nous voulons garder nos petits conforts. Donc, voilà notre problème. Si nous voulons avoir la liberté, il faut que nous soyons en dehors de notre zone de confort et expérimenter tous les changements sans avoir peur parce que ce que tu es et justement, au-delà de tout ce qui peut mourir, ce que tu es au fond, au fond, ce que tu es, ne meurs pas. Tu es la vie, tu es la vie même qui te passe. Et cette chose que tu es est en permanence en train de changer, en train de faire des choses qui sont en dehors des sentiers battus. Tu n'es plus dans le sentier battu. Il faut qu'on apprenne à vivre en dehors des sentiers battus pour pouvoir être unique, être authentique, être vrai, être celui qui est ce qu'il est, mais pas ce que tout le monde voudrait que tu sois. Parce que ce que tu es est un fait. Et ce que tu, que les gens voudraient que tu sois, ce n'est pas un fait. C'est une idée de comment les gens aimeraient te voir pour que tu puisses plaire et ne pas déranger la zone de confort qui est établie autour de toi et en toi aussi. Donc, ce que tu es en toi, ça se passe de la même manière. Tu ne voudrais pas que tout ce que tu connais soit dérangé. Et voilà, toute une vie à faire en sorte que on combat soi-même, on combat sa vraie nature pour être ce que nous devrions être. Quelle tristesse ! Mais, c'est acceptable de voir que c'est comme ça aussi. C'est acceptable de voir le monde qui est comme ça. Parce que si tu veux essayer de changer ça, c'est des faits que tu ne peux pas changer. c'est des choses qui vont faire en sorte que si tu essayes d'arranger, elles vont créer encore plus de chaos. on n'est pas là pour dire à quiconque de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, de se comporter comme ci ou comme ça. On est là juste pour être soi-même en paix. Et quand tu es en paix, probablement, cette paix influence sur la conscience autour de toi. Puisque personne n'est plus dans la peur, dans le jugement, que tu auras à leur inculquer. Les jugements, justement, ne permettent pas à la personne d'être libre. Les jugements créent la rivalité entre les uns et les autres. Parce que personne n'est d'accord de vivre ce que quelqu'un lui demande de vivre. Il faut qu'il le comprenne lui-même. Et cette compréhension vient si personne n'est dans le jugement. quand il y a du jugement, tout le monde se protège. Tout le monde va dans sa bulle. Tout le monde s'enferme à double tour et se méfie de tous les autres. Parce qu'il pense, lui, avoir la solution. Mais en fait, personne n'a la solution. La solution, la solution, elle est au-delà de ce qu'on sait. La solution, elle est quand il n'y a plus moi qui crois être la solution. Quand moi est abandonné, quand moi est sorti de sa cage où il s'est fait prisonnier. On est prisonnier de nous-mêmes, de ce qu'on a conçu, de ce qu'on est. et ce qu'on a est la vie. Et la vie qu'on a, elle est libre. Et si tu surfs sur cette vie, tu la laisses être, tu la laisses vivre, alors tu es libre. Non, non, non. non, 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 non. Sous-titrage ST' 501